Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à comment exprimer correctement la valeur d'une grandeur déterminée expérimentalement avec le maximum de précision et en particulier voir la notion de chiffres significatifs qui sont tous les chiffres accessibles avec l'instrument de mesure. Prenons l'exemple d'une règle graduée avec laquelle toutes les longueurs seront mesurées toujours avec le maximum de précision, c'est-à-dire ici au millimètre près. Dans ce premier exemple, nous pouvons mesurer une longueur de 4,5 cm. Ici, nous mesurons une longueur de 10,3 cm. Ici, nous mesurons une longueur de 7 cm, mais nous indiquerons pour la précision 7,0 cm. Le 0 indique que la mesure a été réalisée au millimètre près. Et dans ce dernier exemple, nous mesurons une longueur de 0,8 cm. 4,5 cm contient deux chiffres significatifs de la mesure, le 4 et le 5. Dans 10,3 cm, il y a trois chiffres significatifs de la mesure, le 1, le 0 et le 3. 7,0, dont le 0 est significatif de la précision, contient deux chiffres significatifs. Mais dans 0,8 cm, le 0 placé à gauche n'est en aucun cas significatif de la mesure ou de la précision comme dans 7,0 cm. En effet, quand on convertit 0,8 cm en millimètre, c'est-à-dire ici 8 mm, on voit bien l'inutilité du 0 placé à gauche du 8. 0,8 cm contient donc qu'un seul chiffre significatif. On retient que les 0 placés à droite, comme ici, sont significatifs, comme dans 7,00 m qui contient donc trois chiffres significatifs. Et on retient que les 0 placés à gauche ne sont pas significatifs, comme dans 0,8 ou bien 0,8 m, qui ne contient qu'un seul chiffre significatif, ou 0,000080, dont les 0 placés à gauche ne sont pas significatifs, seul le 0 placé à droite l'est. Ce nombre-là contient donc deux chiffres significatifs. Le résultat du calcul mené avec des données ne peut être exprimé avec tous les chiffres donnés par la calculatrice, mais comporter un certain nombre de chiffres significatifs donnés par deux règles que nous allons voir ici. Tout d'abord, dans le cas d'une addition ou d'une soustraction comme celle-ci, le résultat a autant de décimales que la donnée qui en contient le moins. Ici, 3,22 et 0,50 ont tous les deux deux décimales. La somme contiendra donc également deux décimales. Même chose pour la différence. Mais si cette fois-ci, on additionne 3,22 à 0,5 qui ne contient qu'une seule décimale, le résultat ne peut plus comporter deux décimales, mais une seule, comme dans 0,5. Et donc, on devra afficher un résultat de 3,7. Même chose pour cette différence, qui ne peut plus être de 2,72, mais de 2,7 pour ne comporter qu'une seule décimale, comme dans 0,5. La deuxième règle concerne la multiplication et la division, comme celle-ci. Et la règle est que le résultat a autant de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Si on effectue cette opération à la calculatrice, celle-ci affiche un résultat de 1,61 avec 3 chiffres. Or, 3,22 a 3 chiffres significatifs. 0,50 n'a que 2 chiffres significatifs. D'après la règle, le résultat ne peut pas contenir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins, qui est ici, 0,50, qui n'a que 2 chiffres significatifs. On ne garde donc que les 2 premiers chiffres annoncés par la calculatrice et on écrira comme résultat 1,6. Même chose pour la division. La calculatrice nous donne un résultat de 6,44. Or, 3,22 a 3 chiffres significatifs, mais 0,50 qui a 2 chiffres significatifs va limiter le nombre de chiffres significatifs donnés par la calculatrice. Le résultat de la division contient autant de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Ici, 0,50 qui n'a que 2 chiffres significatifs. On ne conserve que les 2 premiers chiffres donnés par la calculatrice et on devra donc afficher comme résultat 6,4. à la normale. ... ... ... ...